bien donc maintenant qu'on a vu la partie électrique on va commencer à parler de la partie meubles donc je vais vous présenter un petit peu la manière dont je construis les meubles de mes véhicules c'est pour moi la plus simple ça demande un petit peu de matériel mais c'est pas très onéreux mais surtout ça évite pas mal de problématiques dont je vous parlais juste après bon l'étape principale avant même de commencer à construire quoi que ce soit c'est d'avoir fait des plans voyez ici moi j'ai dessiné tous ces plans là sur un logiciel qui s'appelle sketchup c'est le logiciel dont je me sers pour faire les plans de mes meubles c'est très important de faire ça parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir sortir des listes de découpes découper tous vos morceaux parce qu'il y en a quand même un sacré paquet voilà ce qu'il faut pour tout un camion plus une partie qui est derrière quand même un sacré paquet de deux morceaux donc si vous voulez bien vous y retrouver ne pas faire d'erreur c'est indispensable d'avoir fait des plans à l'avance donc là on voit un petit peu l'implantation donc que j'ai choisi pour ce camion là c'est un peu comme les précédents ce qu'on appelle l'aménagement type california à savoir un meuble cuisine ici avec quelques rangements un meuble haut derrière avec aussi un rangement également et le lit qui coulisse vers l'avant assez standard mais assez performant le frigo sera ici et c'est donc le meuble que je vais vous montrer aujourd'hui pour pour la démonstration on va fabriquer ensemble cette partie ci donc le meuble qui accueillera le frigo qui est un petit peu plus large que les que les autres voilà donc on va assembler quelques morceaux ensemble pour la démo j'ai déjà préparé les découpes il ya cinq morceaux pour ce meuble là donc je pense que vous savez utiliser une scie sinon vous ne seriez pas là donc j'ai découpé ces cinq morceaux là aux dimensions et pour l'assemblage moi j'ai choisi d'utiliser ce système qui permet de faire des vis en biais pocket holes en anglais ça permet de faire des assemblages non seulement invisible si jamais vous placez bien votre roue mais en plus ça évite d'utiliser des cornières ou des petites équerres métalliques dans les coins de vos meubles il ya d'autres manières de construire les meubles on peut faire on peut mettre des vis carrément en façade en faisant comme ça on perce un trou ici on a une vis ça arrive de l'autre côté le problème c'est qu'ici on voit le trou de la vis alors il ya certains moments on n'aura pas trop le choix que de faire comme ça et quand on a le choix je préfère utiliser ce système là donc ce système à quoi il sert alors ça c'est ça sert à percer des trous comme ça en biais dans le bord de la planche je vais vous faire une démonstration tout à l'heure bien sûr donc là c'est le c'est le modèle un peu plus un peu plus costaud que moi j'ai monté sur un petit support en bois pour me simplifier la vie il existe des modèles un peu plus portables d'une autre marque qui sont comme ceci donc il ya un tas de réglages à faire on place la planche en dessous et puis ça vient percer comme ça en biais donc moi ce système là je trouve pratique pourquoi parce qu'il a sa partie serrage qui est intégré donc une fois qu'on a fait tous les réglages concernant l'épaisseur de la planche qu'on va percer ici 15 mm on n'a qu'à placer son morceau de bois dans l'appareil le serrer avec le clamp et là on n'a plus qu'à percer donc le résultat c'est un trou comme ceci dans l'épaisseur en fait de la planche donc là on le voit pas mais qui sort au centre de la planche en fait simplement ce à quoi ça sert on va pouvoir venir assembler deux planches comme ça avec une vis à l'intérieur de la colle bien sûr et on n'a pas de si on se débrouille bien on n'a pas comment dire de vis visible à l'extérieur je perce quelques trous et je vous montre le résultat voilà donc ce morceau d'où l'importance de faire des plans ce morceau là c'est ce qui sera en façade en bas sous le frigo c'est à dire ce morceau donc il doit être fixé à la planche qui est au dessus ou de planche des côtés donc j'ai fait des trous pour fixer ici à la planche de dessus la planche des côtés donc avec ce système là ça veut dire que on voit absolument rien de l'extérieur par contre il sera fixé avec cinq vis aux planches qui l'entourent allez je pose la caméra je me demande accéléré et on construit tout le monde et donc voilà en moins de dix minutes j'ai commencé à 13h08 il est 13h15 moins de dix minutes on arrive à un meuble terminé c'est rigide c'est solide et surtout sur toutes les faces là qui sont visibles et qui seront visibles dans le camion on ne voit aucune trace de vis il y a de la colle on va bien sûr nettoyer mais il n'y a pas de trous de vis il n'y a rien à reboucher donc c'est pour ça que je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez intéressant et rapide pour construire des meubles facilement ça c'est toutes les découpes que j'ai préparé à l'avance donc on n'en a pas parlé mais c'est du contreplaqué de peuplier de 15 mm pour les meubles je me sers du même contreplaqué pour faire le sommier du lit mais en 18 mm parce que comme je taille dedans des sortes de lattes de sommier il y a un peu moins de matière donc je préfère qu'il soit plus épais donc 15 mm peuplier si je prends une peuplier c'est parce que c'est ça reste toujours bien droit dimensionnellement c'est vraiment quelque chose qui est stable c'est léger c'est quand même assez important dans un véhicule aménagé vous pourriez très bien fabriquer votre véhicule avec des meubles d'un magasin de de meubles connus genre des meubles ikeda de cuisine vous trouveriez très certainement les détails qu'il vous faut par contre en aggloméré ça va peser trois fois le poids donc c'est vous qui voyez mais en peuplier au moins on n'a pas ce problème de poids donc voilà sur le petit point théorico pratique de la fabrication des meubles de mon camion écoutez il me reste plus qu'à fabriquer tous les autres celui-là c'était un des plus simples parce qu'il est tout carré il n'y a aucune découpe à faire les autres c'est pas la même histoire mais tout se reconstruit sur le même principe avec ce système de vis en biais les vis qui vont bien je les montre quand même celles-ci elles sont à tête carrée elles ont surtout une sorte de rondelles intégrées elles sont plates ce qui fait que ça permet de bien tirer l'assemblage quand on serre colle et on a des meubles qui se montent assez vite et donc voilà on a terminé le meuble bas de cuisine on va dire celui qui contiendra le frigo de rangement et puis sur le dessus le plan de travail avec le l'évier et le la plaque de cuisson c'est assez rapide avec le système dont je vous ai parlé et puis vous voyez que de la partie visible ben on voit aucun trou de vis quoi par contre côté verso on va essayer tous les trous de fixation j'ai également fait des trous pour fixer plus tard le plan de travail et j'ai également fait d'autres trous pour aller visser les meubles dans le sol toujours avec le même système voilà bien j'avance tranquillement sur la construction des meubles donc le grand meuble ici à l'arrière on a le meuble entre guillemets cuisine là bas avec le frigo de rangement et puis l'évier et le gaz qui seront au dessus le passage de roue ici dans cet espace là on verra un peu plus tard on mettra le réservoir des eaux sales je vais pas vous filmer l'intégralité du montage des meubles parce que c'est toujours le même principe voici le meuble arrière qui est monté avec ce petit rangement de soude là bas une porte ici et un rangement là on va tout peindre en blanc donc je passe une sous-couche pour que le contreplaqué s'imbibe et ensuite une ou deux couches de blanc et une ou deux couches de vernis en fonction de comment ça recouvre alors concernant les portes j'ai installé des petites charnières comme ça qu'on appelle soft close ça se ferme doucement et en plus ça plaque bien la porte une fois qu'elle est fermée et pour la verrouiller définitivement je vais installer ce type de bouton donc c'est on va dire que c'est compatible VASP parce qu'en fait pour ouvrir la porte l'homologation VASP demande qu'il y ait deux actions mécaniques c'est à dire que par exemple vous ne pourriez pas fermer votre porte avec juste un loquet magnétique et tirer dessus pour l'ouvrir il faut comme par exemple ici appuyer une fois sur le bouton et après tirer sur la porte pour qu'elle s'ouvre et pour la fermer on la verrouille comme ça on va installer ces petits boutons là à l'intérieur pour installer ce type de charnière il faut un petit outillage spécial qui permet de faire l'alésage pour que la charnière rentre dans la porte bon c'est ni plus ni moins qu'une grosse mèche type forstner mais il y a tout un système pour la tenir bien droite et une butée de profondeur pour pas traverser la porte et ensuite simplement on vient mettre la charnière dedans, mettre deux vis et l'autre côté qui est là, il est déjà installé dans le camion donc après il y a des réglages de hauteur, profondeur, etc. sur les charnières pour mettre les portes bien droites Musique Musique Sous-titrage ST' 501 Une fois la porte montée, elle est comme ça, donc là elle est peintée vernis, et le bouton qui sort la petite tarjette là, voilà.